Psaume 112 Louez l'éternel ! Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Psaume 113 Louez l'éternel ! Serviteur de l'éternel, louez ! Louez le nom de l'éternel ! Que le nom de l'éternel soit béni, dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'éternel soit célébré. L'éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'éternel ? Notre Dieu ! Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière il relève le faible. Du fumier il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'éternel ! Psaume 114 Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Judas est devenu le sanctuaire de Dieu, Israël a été son domaine. La mère l'a vue et s'est enfui. Le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob. Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Psaume 115 Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, « Où donc est leur Dieu ? » Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas, elles ont des yeux, mais ne voient pas, elles ont des oreilles, mais n'entendent pas, elles ont un nez, mais ne sentent pas, elles ont des mains, mais ne touchent pas, des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, petits et grands. L'éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous, nous bénirons l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Louez l'éternel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada